Élie Jacques Pneau, tu vois le morceau de « Main dans la main » ? Ouais. Ça, je trouve que c'est la classe. Moi, ce que j'adore, c'est aussi un des trucs qui m'a motivé un peu à me décomplexer, à mettre au français, c'est que j'ai découvert un peu cette scène punk française 79 avec Taxi Girl, mais aussi Edith Nilon, Marie et les garçons, toutes ces celles-là, et dont ont fait partie Élie Jacques Nau et les Stinky Toys, et justement où il y a moins ce truc. Je ne sais pas, ça sonne assez anglais sur plein de trucs, mais c'est le français, et ça ne te gêne pas. Tu vois, tu n'as pas l'impression d'être un pastiche, comme pouvaient le faire les Yéyé en reprenant des classiques américains en le faisant en français, ou d'un autre côté où tu as juste l'impression que ça sonne moins bien. Là, il y a plein de trucs, main dans la main, après c'est quand il part plus en pop, mais c'est Élie Jacques Nau, enfin surtout Jacques Nau, c'est un rectangle et tout, je suis super fan. Et là, il y a du synthé. C'est un des premiers en France à mettre du synthé, parce qu'après, c'est aussi toute la veine que j'adore, moi les premiers albums de Dao, où justement tu sens où l'héritage à Jacques Nau, qui est là, je trouve que Lio, c'est la version plus commerciale, mais c'est aussi Jacques Nau qui produit ça. Ok Go, je ne suis pas fan de la musique, j'adore leurs clips, mais ça je ne vois pas ce que c'est. C'est un film en fait, et ça c'était la B.O du film, Zatine You Do, et en fait, je trouve qu'il y avait très le côté un peu one-two, un peu, enfin, oui, je peux garder ta fiche pour me faire des antisèches, pour regarder ? Non, je ne connais pas ce film, mais… Ça t'a fait cet effet-là, quand t'as écouté mon disque ? Non, non, mais… Ça t'a fait un effet popcore ? Mais ceci dit, ce morceau, il est fou, mais parce que c'était vraiment le tout début des synthé-pop, mais une fois que tu l'écoutais trois fois, il commence à gonfler vite fait. de l'écouté… Sous-titrage FR ?